bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que j'avais déjà envie de vous filmer un petit peu avant et qui en fait est l'idée de Zazu c'est à dire de vous montrer les double pages réalisées donc moi je vais vous montrer des pages que je considère double page il va y en avoir pour un petit moment donc préparez vous avec ce que vous voulez mais moi j'ai ressorti mon petit mug avec le sourire vous allez voir des illustrations que vous connaissez et puis vous allez voir des choses un peu moins connues voire même des encours que j'ai redécouvert de double page comme quoi donc sur ce je vous embarque avec moi pour vous montrer ça je bois un petit coup parce que j'ai soif voilà allez c'est parti alors je vais vous mélanger un petit peu les vues et les moins vues histoire de alors on va aller dans les petites bêtes en fait les c'est sous la lente sous la loupe de rita berman écoutez j'en ai fait pas mal je trouve alors j'ai fait celui ci je crois bien que c'était pour un défi l'écolo challenge avec les lézards j'avais vu sur pinterest me semble-t-il quelque chose qui était très très exotique avec des couleurs un peu un peu flashy j'avais mis un petit peu de paillettes ici et là mais j'aime bien cette illustration donc j'ai fait celle là il faudrait que je compte on en est voilà j'avais bien aimé le fond du soleil couchant là et puis là j'ai fait un peu papier peint bon voilà elle est faite ainsi j'ai mis des paillettes sur les couronnes alors ensuite j'ai fait celle ci que j'ai beaucoup aimé alors je l'ai faite vous avez vu très très bon c'était j'aurais dû marquer les dates je marque pas les dates je me demande si elle a pratiquement deux ans celle ci donc vous pouvez voir que les que les clémentines les citrons ils ont de l'ombre mais pas autant que ce que je peux faire maintenant voilà et puis celle ci j'en étais très fière j'avais mis du stickles dans les ailes et j'étais très fière de mes comment on appelle ça les petites alvéoles dans les dans les clémentines j'étais fier aussi de mon truc je me demande si je l'avais pas fait j'ai dû faire ça au crayon à quoi il a me semble-t-il oui je pense que c'était les ça devait être les casselarts je crois quelque chose comme ça bon bref hop voilà deux pages que j'adore ça je crois que j'avais suivi un tuto vous savez des livres je les ai plus je les ai donné à ma copine ligne ligne si tu passes par là je te fais des bisous et puis je trouve que je m'en étais bien bien sorti des mes petites alvéoles là voilà et j'ai fait ensuite l'abeille dans les couleurs chaudes j'ai tout mis en noir je crois que ça colle à l'autre je l'avais vu aussi quelqu'un qui avait fait quelque chose comme ça mais très doré donc moi j'ai voulu partir sur des choses un peu plus orange en accord avec ce que j'avais fait ici voilà je l'aime beaucoup ensuite j'ai fait cette double page alors j'ai commencé par le lapin désolé ça me crête l'oreille le lapin où là j'avais tout fait au crayon de couleur oui j'ai tout fait au crayon de couleur avec les prismas je pense vu les traces que ça fait ça doit être les prismas et puis pourquoi ma montre me excusez moi bon c'est pas grave et puis après j'ai fait cette deuxième page vous voyez là déjà il y a les ombres il y a les ombres des oeufs j'ai fait l'ombre des 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 ah et oui je bug des des plantes etc et j'avais bien aimé bien bien aimé celui-là je les avais fait pour Pâques il me semble il y a au moins 12 ans il faudrait que je regarde sur instagram et celui-là je l'ai fait l'année dernière je l'ai fait l'année dernière pour les insectes je crois là dans les colo challenge ou c'était les hérissons je sais plus ou les hiboux c'était plutôt pour les hiboux donc en fait je suis passé du vert du printemps été et automne voilà c'était mon truc ça se voit pas mais j'ai fait toutes les ombres des petites feuilles vous voyez là hop hop voilà franchement j'ai pas mal bossé bon allez ça en fait un ça en fait un alors ensuite je vais rester dans Rita Berman donc celui-là je ne lirai pas le titre c'est celui des des saisons donc je me suis rendu compte que j'avais des encours voilà j'en ai plein les doubles pages donc voilà ça c'est pareil je l'ai fait il y a deux ans le alors j'avais essayé j'avais acheté des des paillettes en sachet là pour faire sur les tissus et en fait le noir ne ressort pas du tout du tout comme il devrait donc c'était un peu dégoûté par contre le vous voyez les paillettes ici sur la neige sortent bien voilà qu'est-ce que j'avais fait c'était pareil c'était pour les colos de challenge hop c'était le thème c'était de la neige j'avais suivi un peu les tutos là pour faire ça lui je ne l'ai pas fini regardez mon bonhomme de neige c'était ma carte de vœux de l'année dernière celui-là et puis c'est tout alors dans un livre que vous voyez rarement et pourtant que j'aime beaucoup c'est Sirène de je vois son nom Cathy Delancé Cathy Delancé elle a fait d'autres livres elle fait surtout de l'illustration pour enfants elle a sorti un oracle etc en fait on la connait trop mal Cathy hop voilà donc je voulais absolument faire ces deux ces deux là bon là je suis partie c'était le début que je coloriais ça oui parce que je crois que ça a été non ça a été non il y a du néocolor là et la Sirène enceinte que j'aime beaucoup alors ici j'avais fait un effet un peu coquille je pense ou je ne sais pas ce qui m'est arrivé j'avais même signé ici mais voilà et j'en ai une autre Sirène mais elle est dans ma salle de bain en monochrome mais si vous ne connaissez pas regardez il y a des illustrations qui sont très 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 sympa c'est tout parti de l'autre côté oui j'avais fait ça au pastel sec et j'en ai fait une autre une autre double page alors ce n'est pas celle-là quand je vois je me dis punaise elles sont belles il faudrait vraiment que j'y retourne voilà la Sirène et l'homme vous voyez c'était mon ancien nom Poupoupidou Pink and Colors qu'est-ce que je voulais dire d'autre je pense que ça a été fait ici au néocolor ici c'était du pastel sec et puis je me suis débrouillée et lui je ne l'ai fait qu'au pastel sec je voulais bleu alors pourquoi ? parce que et puis j'ai fait des choses au pastel sec pour l'eau et ici j'ai voulu garder ça comme ça à l'époque voilà bon c'est ombré mais ouais bon comme quoi j'ai progressé depuis allez j'ai progressé et ça monte les progrès qu'on réalise alors dans le Million Unicorns j'ai fait ces deux pages dont j'étais très 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 fière je les ai faites en même temps regardez il y a encore mon nom là donc j'ai fait ça au néocolor je crois que c'est une des premières fois que j'ai utilisé les néocolor bon ben voilà le fondu c'est pas terrible mais et celui-ci je l'aime bien il est au néocolor aussi et et bien même dans son imperfection avec les nuages et tout mais ils sont pas si mal que ça mes nuages je trouve j'avais foncé mes petites licornes là regardez si on se met comme ça ils sont pas sympas mes petites licornes non mais après j'en a fait Adélaïde Adélaïde Colors et moi on a fait celui-ci et je me dis heureusement que Adélaïde est venue me chercher parce que voilà c'est un livre qui me je trouve joli mais j'ai un peu de mal à aller dedans c'est comme les les Rita Bermann ou les je vais y arriver Joanna Basso donc on a fait ça en duo toutes les deux depuis le temps que je voulais faire cette belle tortue donc ici j'ai modifié son nez je suis allée voir sur internet donc du coup moi je lui ai fait tout le bec et tout comme une vraie tortue parce que le bec il était là à sourire ou je ne sais pas quoi donc moi je lui ai fait son bec avec le dessous de son bec son bec je ne sais pas comment on appelle ça j'étais très fière de mes anémones parce que figurez-vous que c'est les couleurs normales il y a des anémones comme ça au fond des océans je n'ai rien je n'ai rien créé ce sont les vraies couleurs et puis il y a mes petites orques narval narval pardon et mes petites licornes qui sont là où j'avais essayé de mettre je ne sais pas quoi en paillettes et ici c'est pareil j'avais mis de la paillette ah mais je crois que c'était de la paillette libre ah non on ne sait pas de la paillette libre et en fait les crinières comme ça ça ne rend pas trop mal et j'étais contente de mes de mes raies de lumière les raies de lumière on va le voir tout à l'heure c'est mon premier tutoriel c'est ma première vidéo sur ma chaîne et j'ai fait pareil j'ai fait la même méthode pour faire là et je trouve que cette page elle est jolie vous voyez là j'ai un en cours alors celle-là elle avait eu un énorme succès il faudrait peut-être que je termine là mais vu comment c'est je ne sais pas bref et 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 non je n'ai pas fini voilà donc voilà pour le million unicorns ensuite le cute and creepy alors ça c'est pareil c'est un livre que j'aime beaucoup et quand je feuillais tout à l'heure je me suis dit punaise c'est vrai qu'il est beau voilà donc j'avais fait ça c'était un des premiers défis coloriage de Simone Color voilà c'était surtout sur la murenne je crois qu'il fallait faire et elle avait fait un tuto sur utiliser excusez-moi je vais regarder quand même mon téléphone sur l'utilisation des stabilos et j'avoue qu'il faut que j'y retourne parce que quand je vois ce que ça faisait là et bien c'était vachement sympa et après j'avais mis du pastel gras vous voyez qui brillait un peu là je m'étais amusée à faire des je crois que c'était avec les hérojitènes à l'époque les couleurs fluo et on avait fait du coup la demoiselle je ne sais pas comment on peut l'appeler je ne sais pas ça porte un nom la demoiselle la chimère alors j'avais essayé de faire une méduse un peu transparente à l'époque voilà et puis après j'en ai pas refait parce que ça me fait peur voilà j'ai n'importe quoi parce que celui-là je l'ai fait avec ma fille ça serait bien que je fasse celui-là enfin bon bref des fois on a des choses comme ça je ne sais pas pourquoi on bloque bref oups allez dans un que vous avez vu il n'y a pas bien longtemps alors des fois je vais vous spoiler des forcément des colos terminés fantasy season alors celui-là hop je viens de finir cette double page alors ça c'est une page que j'avais fait je crois il y a un peu plus d'un an je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant avec un tuto de les colos d'Ali qui me manque beaucoup elle avait expliqué comment transformer un un paysage façon Halloween je m'étais amusée comme une petite folle voilà et puis cette année j'ai fait celui-ci hop alors celui-ci si on regarde bien ça brille un peu voilà est-ce que ça va briller sur la citrouille sur la citrouille c'est un peu parti donc je ne vous en dis pas plus vous verrez ça dans les coloriages terminés celui-là je ne l'ai pas fait en double il me semble que j'en avais fait une autre donc c'est pas dans celui-là hop allez le bon vieux Anne Salé Gretel de Fabiana Athanasio ça va être mon époque pour que je le colorie parce que généralement à cette époque-là que je le colorie voilà je crois que je l'ai fait l'année dernière celui-là et je l'aime beaucoup attendez on va se t'y calmer un peu la lumière est en train de tomber je crois qu'il va se mettre à pleuvoir j'allais dire un égé non peut-être pour un égé quand même voilà avec les guimauves enfin bon j'ai adoré moi j'adore colorier de la nourriture avec l'effet bokeh que j'avais filmé sur ma chaîne je vous le mettrai là euh ouais regardez même en bas et j'avais mis du pailleté sur les ah j'en avais même mis dans les sucettes bon est-ce que j'en ai fait un autre dans celui-là il faut dire qu'il est tellement grand les détails enfin il y a peu de détails et ça me bon je dirais peut-être à l'aquarium pour celui-ci ah il vit le papillon d'encre attendez je prends un petit coup alors celui-là c'est pareil je l'aime beaucoup mais alors j'ai lu l'histoire maintenant donc voilà mais ça me coince pourquoi c'est pas net je vais recommencer avec mes questions existentielles pourquoi c'est pas net bon on verra plus tard je l'aime bien cette page je l'aime bien je l'avais fait je ne sais pas quoi pastel sec ou crayon je crois que c'était la première fois que j'avais les Holbein il me semble que c'est ça et celle-là j'avais pris le fond d'ici enfin c'est plutôt le fond d'ici que j'ai repris là sauf que sur la page de gauche j'ai rajouté le crayon et qu'ici j'ai laissé que les pastels voilà bon ça c'est une page que j'ai commencé mais qui est tellement pas jolie que ça c'est encore un de mes encours et j'y pense souvent à cette page en plus voilà j'ai fait celle-ci j'ai fait celle-ci alors attendez voir je l'ai faite avec Chris Chang je magnifie la teinte parce que on va remonter la luminosité parce que c'est pas terrible non on est plutôt on est plutôt pas trop mal la lumière change donc donc j'ai beaucoup 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 aimé donc elle a rajouté la lune où elle y était je sais plus et puis on a fait les petites feuilles de cerisier le papillon tout ça et j'aime beaucoup cette page j'aime beaucoup beaucoup cette page j'avais fait ça aussi mais en double page je crois que c'est tout et je me demande pourquoi je retourne pas suffisamment on va rester chez Joanna Basseford le monde des fleurs alors le monde des fleurs j'en ai fait pas mal c'est un livre c'est un de mes livres préférés ah bon alors c'était au tout début que je publiais mes mes comment je vais dire mes colos ah non mais c'est pas possible là alors attendez je descends de la saturation la teinte la teinte j'ai dit non ah on est bien un peu plus de contraste je pense ça c'est c'est pas terrible en fait que je sois obligée de changer au fur et à mesure non c'est pas ça ça c'est horrible c'est un jaune normal jaune enfin ah 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 je me marre toute seule jaune normal quel jaune jaune doré comment ça se fait que le bleu il ne ressort pas balance des gamins ça donne quoi ça ah ça c'est mieux si je mets un peu plus de luminosité ça ira peut-être non décidément bref c'était un défi coloriage angélique si tu passes par là mon coin colo sur instagram et sur facebook c'était quand elle faisait ses défis coloriage c'est grâce à elle je te remercie encore et vraiment il faut qu'on se fasse un duo j'espère que tu passeras pas là mais je vais te dire que je parle de toi donc tu repasseras par là je pense et ouais c'est grâce à angélique où j'ai dit c'était sur facebook et celui-là il a eu énormément énormément de 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 gemme à l'époque et ça m'a redonné un peu ça m'a redonné confiance en moi parce que c'était le début de mon burn out c'est là où je suis tombée dans le monde du coloriage voyez-vous voilà j'ai fait ces deux pages l'une après l'autre bon je sais pas j'ai pas repris les couleurs de l'autre côté mais bon écoutez je les aime bien quand même c'était une période de ma vie ça c'est Chris Chang aussi si vous voulez c'était une période de ma vie où c'était pas simple voyez ça c'était aussi un défi palette de couleurs je sais pas si elle en fait encore ça non il me semblait que j'en avais fait une autre non bon allez ça va vous en avez pas trop marre on va passer à qui on va passer à cette petite chose là que vous connaissez voyage avec Yorumi voilà je l'ai faite il n'y a pas forcément très très longtemps celle-ci peut-être au mois d'avril et je l'adore certes ça m'a demandé du temps ça on va être très clair mais franchement je l'aime beaucoup attendez vous savez quoi on va descendre un peu je l'aime beaucoup 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 mais le livre est grand et tout de suite ça prend du temps mais c'est très sympa après on est content de ça je vais partir dans Kerby Rosane alors celui-là ah oui mais c'était peut-être pas le moment de vous descendre voilà il faudrait presque que ma caméra soit plus haute mais je ne peux pas la mettre plus haute Animorphia on ne les voit pas trop parce que c'est des choses des fois à compléter et la première quand c'est tout blanc comme ça alors justement hop voilà je vais essayer de remonter encore mais là le livre il est vraiment très très grand je ne peux pas vous monter plus alors je les avais fait à quoi ça néocolor c'est là c'est là où j'ai commencé à utiliser mes néocolors de façon un peu plus précise on va dire où j'allais chercher la couleur sur le crayon où j'ai commencé à faire des contrastes dans les plumes par exemple et puis mon fond c'est un fond que j'avais réalisé qu'on avait appris ça au lycée un peu comme les pointillistes vous savez le courant des peintres donc très 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 bon souvenir j'aime beaucoup ces coques des fois je me dis mais c'est toi qui as fait ça j'avais pris modèle sur une photo en plus je m'en souviens de ça ensuite j'ai fait les caméléons le but de mon colo c'était qu'on ne voit plus les caméléons alors il faut savoir que ici attendez parce que moi je ne sais même plus tout ça là je crois qu'il n'y en avait pas dessus c'est moi qui ai remis les branches là derrière là ça y était mais il y a des choses que j'ai rajouté dans ce colo ici j'ai rajouté là 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 derrière la toile d'araignée parce que je trouvais que c'était trop vide donc bah écoutez moi je l'ai beaucoup aimé c'était sympa première fois que je remettais des choses là je crois que j'ai créé cette branche il me semble avec les feuilles là oh tu es bien nette non tu es plus nette on peut faire ça automatiquement non ouais très sympa bon allez je vais passer à autre chose parce que cette vidéo va durer trois heures déjà alors je crois que la prochaine double page de celui-ci ça sera dans là dedans et j'ai fait celui-ci au tout début que j'ai eu le livre c'est un livre que j'ai acheté d'occasion et là j'ai essayé de pas trop trop m'éparpiller dans les couleurs comment dire je sais pas si c'est très réussi ou pas mais bon il a le mérite d'être fait écoutez je voulais plutôt couleur très chaude et puis ici montrer la différence entre une partie colorée et une partie moins colorée voilà donc ça c'était dans le Animorphia je vais dire à chaque fois il faut que j'y retourne il faut que j'y retourne mais je peux pas retourner dans tous les livres c'est pas possible hop là alors Mythomorphia il faut le savoir qu'au début je m'étais dit non j'achèterais jamais ça c'est pas possible ça me va pas etc et puis au fur et à mesure de voir les colos je me dis bon donc en fait le Mythomorphia je l'ai pris mon petit pour savoir si j'allais adhérer ou j'allais accrocher ou pas en fait et puis du coup j'ai bien accroché et j'ai tellement accroché que j'ai acheté que j'ai acheté le grand mais j'avais fait celui-ci mais du coup je me dis qu'il faudrait que je le colle dans le gant je sais pas comment faire regardez j'ai fait celui-là qui est une double page avec l'autre non la double page que je voulais vous montrer c'est celle-ci voilà voilà que j'aime énormément je me dis l'autre il faudrait que je le fasse en nuit peut-être donc ça c'est une double page que j'ai faite alors je crois que c'est Mythomorphia où j'ai fait le plus de double page celle-là elle me tombe bien alors nous avons celui-ci où j'avais mis de l'argent dans mes dans mes petits poissons ici aussi alors ici c'était de l'argent un peu violet et ici c'était argent argent voilà je crois que c'est un défi avec Simone Color et je me suis bien bien éclaté et j'étais même surprise du résultat j'ai fait dans les couleurs complémentaires donc au néocolor je fais pratiquement que du néocolor ça c'était quoi c'était un défi de je me demande si c'est pas encore Isabelle qui nous avait fait ça je vais bien mettre un peu doré ou d'argenté dans les kerbis celui-là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et celui-là il doit dater d'un an je crois que c'était un défi avec des couleurs je crois que celle-ci c'est ma première double page dans ce livre et comment dire j'ai adoré la faire et c'est une c'est une page que j'aime encore beaucoup ouais ensuite celle-ci elle est un peu moins vieille elle date de cette année je ne sais même plus au mois d'avril je pense voilà là c'est pareil j'ai mis un peu de doré quand même parce que ça devait être pour le nouvel an chinois je crois que j'ai fait avec les montagnes de Chine qui sont connues moi que je ne connaissais pas mais bon voilà il y a celui-ci c'est pareil je crois que c'était avec Simone ma petite Isabelle tu nous en as fait faire des trucs cette chimère alors j'avais pris pardon j'avais pris en modèle un ciel orageux je me demande d'ailleurs si je ne voulais pas filmer pour savoir utiliser les néocolores je crois que si alors celle-ci elle date de cette année je vous ai fait un tuto après sur ma chaîne voilà j'ai fait celle-ci je crois que c'était pour les challenges avec Audrey sur je ne sais pas quoi je ne sais plus non ce n'était pas les elfes je crois qu'il y avait des histoires de couleurs voilà ça c'était l'hiver dernier je me suis un peu lâchée sur les paillettes quand je commence à me lâcher sur les paillettes après il faut m'arrêter parce qu'à un moment ça ne va plus madame non non il faut s'arrêter il faut s'arrêter et ben voilà j'ai commencé à en mettre un peu sur la neige mais j'ai des stickles stardust et compagnie je trouve qu'elles sont géniales et puis j'adore mon ton j'adore mon ton donc je disais elles sont géniales pour pour la neige regardez moi ça les stickles ça doit être stardust il y en a un autre je ne sais plus lequel c'est j'en ai deux alors c'est cette double page est-ce qu'il faut que je la colle j'ai envie de la refaire de nuit il y a bien sûr aussi le loup-garou ça c'était je ne sais plus non c'est moi qui avais envie l'année dernière pour Halloween et dessus tout au néocolor parce que ce livre est tellement grand et j'avais rajouté des bah encore mes pastels gras viridescent de chez de chez vous voyez c'est celui-là que j'ai fait c'est le lié c'est le lié donc ça c'est pas une double page ça c'est pas une double page hop celle-là vous la connaissez puisque elle n'est pas bien vieille elle date du mois de d'octobre bah oui c'est ça faudrait que je refasse les crocs différemment tiens donc beaucoup de pages dans le mythomorphia hop alors ensuite je pars sur quoi je pars sur Anna Carzon Anna Carzon donc bien sûr vous allez le voir encore une fois mais tant pis le Magical Down alors vous voyez par exemple j'ai une double page comme ça que j'ai commencé mais que j'ai pas fini là c'est pareil j'ai commencé mais c'est pas fini hop une double page c'est pas du tout la couleur que j'ai ça m'agace ça voilà il faut que je change ma caméra non plus et c'est beaucoup plus vif déjà ça ressemble un peu plus à ce que j'ai fait attendez la teinte je vais y arriver pourquoi il me manque c'est rose normalement rose bon déjà c'est un peu si je change ma teinte un peu pour que ça soit un peu moins vert quand je vous dis que j'ai des soucis avec le vert bon je suis un peu comme Audrey correction gamma ça se trouve c'est juste ça bon elles sont elles sont roses normalement mes fleurs pourquoi c'est vert c'est pas vert c'est doré bon je vais remodifier un peu les choses mais bon c'est pas évident donc je l'ai conçue celle là en même temps qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai fait du noir voilà j'ai fait du noir ici je crois que c'était pour la Saint Valentin quelque chose comme ça je crois que c'était le défi de Colorion Sans Magical Don pour la Saint Valentin et quand j'ai commencé à mettre du doré au fond je me suis dit mais pourquoi je ne ferais pas à côté les feuilles en doré voilà voilà donc du coup ça s'est fini en feuilles en doré et puis après j'ai repris les couleurs les crayons je ne les ai pas rangés j'ai fini ma page écoutez moi je l'aime bien ma petite page bon il y a des choses maintenant que je ne referai pas comme ça mais je ne referai pas des lignes roses pour les pour les cristaux mais moi je l'aime bien alors ensuite ben voilà là c'est la double page voilà j'ai fait celle-ci celle-ci elle était c'est pareil Colorion Sans Magical Don où là j'ai rajouté tous les cailloux on a que c'était long mais en fait comme disent nos amis québécois c'était le fun j'ai beaucoup aimé le serpent c'est un serpent qui existe qui est de toutes les couleurs le rainbow je ne sais plus quoi donc ouais c'est très sympa et là je comment dire je me suis un petit peu lâchée c'était avec les crayons non les pastels gras accorélables sauf que moi je ne me souvenais plus que ceux-là ils étaient accorélables bon c'est pas comme si c'était marqué sur la boîte ok mais je suis allée avec White Spirit et en fait non non ça n'a pas marché et du coup j'ai complété avec des des crayons à l'huile enfin des oui des pastels à l'huile voilà je voulais faire un truc qui descendait un peu bon j'ai fait des clés dorées argentées c'est pas le meilleur mais bon parce que j'ai voulu reprendre un peu les couleurs qu'il y avait dans le serpent et l'argenté pardon l'argenté c'était un peu les couleurs voilà ça c'est mon essai après alors j'ai fait cette demoiselle aux plumes de pan avec des couleurs je crois que c'est la première je commençais à avoir soit les haut de beigne soit les carandaches là et c'était les couleurs que comment ça s'appelle les colo d'Ali Alicia avait fait je vous ai fait un tuto sur ma chaîne pour les plumes de pan j'avais caché pour essayer de cacher tout ça mais il a fallu que je ponce mais en même temps j'aime bien je trouve qu'il est sympa ça c'est la page pour colorer ensemble magical d'Ali de ce mois-ci donc du coup j'aurais une double de page de plus ça c'est pareil j'avais eu l'inspiration dans les colo d'Ali alors je sais plus comment ça s'appelle maintenant parce qu'elle fait du tricot elle fait des pulls magnifiques j'étais même venue foncer avec des feutres bon je m'étais un petit peu éclatée avec la peinture métallique voilà et du coup je me suis dit on va faire un truc j'ai tenté un truc et en fait je m'en suis pas trop mal sorti quand même voilà donc ouais c'est souvent quelque chose que je fais quand je fais un côté j'essaie de garder les crayons pour faire de l'autre pour que ce soit plus harmonieux bon bien sûr celui-là vous le connaissez ça a été notre premier trio colo je l'aime beaucoup beaucoup ça c'est pas fini celui-là je crois qu'il date de l'année dernière mes enfants m'ont offert une palette d'aquarelles et j'ai voulu tenter le truc bon le fond un jour je le referai peut-être je sais pas j'ai mis les aquarelles qui m'avaient été offertes la large dorée je l'ai encore bon le fond est à revoir bon il y a celui-ci que vous connaissez aussi beaucoup de succès celui-là sur les réseaux donc celui-là c'est pareil c'était dans colorion le magical down voilà j'ai mis un peu de paillettes moi j'ai repris les couleurs de l'autre côté celui-là il n'est pas fini celui-là bon alors celui-là c'est pas le meilleur que j'ai fait je l'ai refait une deuxième fois puisque je l'avais dans un autre livre je pourrais peut-être le mettre là et en fait quand j'ai fait la femme j'ai repris quelques couleurs d'ici vous voyez ces couleurs-là là c'est celle qui est là bon moi je l'aime bien ma petite ma petite dame voilà c'est fait celle-ci elle est récente puisqu'elle date du mois dernier me semble-t-il voilà je me rends compte que je mettais beaucoup d'argenté ou de doré alors celle-ci les deux pages n'ont rien à voir pour mettre très clé là c'est pareil c'est la première fois où j'avais utilisé c'était pour un défi de Zazu je crois pour Halloween mais de l'année dernière où il y avait Morgan aussi il fallait mettre du cimetière donc en fait je n'ai pas pris en photo mais en fait il n'y a rien tout ça ici c'est un chat qui se tourne avec des ailes et en fait j'ai rajouté les plaques du cimetière quant à elle elle est là mais elle n'a rien à voir si ce n'est que j'essaye de reprendre les couleurs ici mais bon ensuite celui-ci que j'ai fait il n'y a pas bien longtemps et celui-là oui je l'ai fait il y a au moins un an même un peu plus et celui-là il est récent il a été fait au mois de juillet je crois que c'était feu d'artifice pour les colo challenge pour la fête nationale donc je pense que c'est au mois de juillet voilà celle-là n'est pas terminée celle-là n'est pas terminée non ouf dis donc hein on a cru qu'on ne s'en sortait pas allez je continue dans le Midnight Masquerade j'adore ce livre j'adore ce livre mais hop je n'y vais pas souvent alors celui-là il avait été fait pour Octobre Rose l'année dernière hop masqué voilà avec ma belle dame victorienne là c'est pareil vous voyez au niveau des paillettes il fallait que ça s'arrête et ben non voilà c'est voilà j'en ai foutu partout voilà celui-là c'est le premier que j'ai fait dans ce livre j'étais très fière de moi pour les petits cupcakes voilà pour les fraises les petites souris que j'avais fait poil par poil voilà je crois que j'avais des hérojitaines à l'époque et puis ce que j'avais envie de faire c'était des espèces de bulles de savon là et moi je les trouve très jolies des petites bulles de savon qui descendent pendant une fête je trouve ça très sympa peut-être que j'en fasse un tuto d'arrivée de l'heure pour un fond et je crois que c'est tout ah non ben non j'ai pas oublié les demoiselles demoiselles du soleil demoiselles de la lune là c'est pareil j'aime bien chez Anna Carson faire ça en fait mais c'est parce qu'il y a toujours des ornements ça doit être pour ça et ouais 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 bon souvenir j'ai cru que j'allais pu en voir le bout mais si si voilà on va continuer encore un tout petit peu avec Anna Carson et j'ai presque enfin presque il me reste encore quelques livres alors je vous spoil si vous me suivez vous avez vu que j'ai fait celui-là parce que pourquoi j'ai fait celui-là parce que j'avais fait celui-là l'année dernière j'ai fait ça à la suite où ça avait été une catastrophe au moins pour le fond je crois que je le dis dans une de mes vidéos et en fait ben après je me suis remis à colorier donc j'ai colorié en ici et puis la semaine dernière je ne sais pas pourquoi je suis partie dans quoi devinez 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 les paillettes ouais mais alors cette fois il y avait des paillettes libres j'ai voulu essayer et comme j'ai acheté pas mal de paillettes libres à cause d'Isabelle du coup j'ai fait ça voilà voilà donc j'ai essayé de reprendre un peu voilà ici j'ai fait ça ici j'ai fait ça et au milieu j'ai fait une teinte un peu neutre mes petits scarabées hop en double page j'ai fait ceci mes petites fées avec mon ogre et mes fameux aquarelles granuleuses je ne sais pas vous dire que c'est granuleux c'est plus joli avec la caméra qu'en réalité et je ne sais pas si vous allez voir le rugueux que ça donne j'avais mis des paillettes sur les champignons ah c'est les paillettes d'ici que j'ai mise parce que si vous regardez la fée elle a des elle a des fraillettes ouais j'ai beaucoup aimé ça aussi non celui-là il est tout seul et je n'ai pas assez de temps pour tout faire puis là des fois j'ai des moments où ben ce n'est pas des pannes colo mais je ne sais pas alors fairy touch of magic ça ça m'agace si je le mets là est-ce que ça va arrêter de bouger alors c'est que celle-là vraiment vous croyez ouais mais là je vais vous spoiler je vous la montre quand même bon c'est parce que vous avez été sage voilà ma petite dernière je vous la montre juste comme ça je détaillerai les choses dans ma vidéo de coloriage ça rentre super bien la fille qui est contente d'elle voilà mais je vous en dirai plus dans mes vidéos de coloriage terminé hop alors dans le magical delight on continue alors j'en ai fait aussi c'est pas évident c'est pas évident d'avoir des doubles pages parce que des fois c'est que simple page et bien allez-vous voilà alors c'est pareil si vous l'avez vu sur ma chaîne il n'y a pas bien longtemps avec la clé qui brille je crois que c'est la seule parce qu'il n'y avait pas beaucoup de doubles pages dans les anciens Clara Markova c'était que des simples donc les doubles pages quand il n'y en a pas il n'y en a pas je ne vous dis pas il va falloir que j'ange tout ça après oh là là dans le fairy miracle nous avons alors attention les yeux attention ne me demandez pas ce qui m'a pris quand j'ai fait ça mais moi j'ai le fond j'avais une grosse panne pour le fond et j'avais mes pastels carboté et j'ai mis un pastel mais comment vous dire il est il est vert très clair vous savez que j'ai des soucis avec le vert il s'est très flashy c'est le moins qu'on puisse dire j'ai essayé les stylos gel alors je crois que ça rend mieux à la caméra qu'en vrai ouais c'est des stylos soi-disant qui sont pastels mais en fait quand on les met ils ne sont pas pastels du tout du coup je ne les utilise pas d'ailleurs ceux-là c'était la fois où j'ai commencé à vouloir faire comme Morgane qui délimitait tout et en fait je me suis rendu compte que vous voyez les fleurs les fleurs ça rend pas mal mais j'ai un peu de mal toc 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 c'est moi ah tiens j'ai pas fait le derrière donc avec la petite fée mais bon j'étais contente de moi bon à part cette espèce de fond mais oui mais bon les fonds les fonds il faut toujours avoir l'idée des fonds c'est pas facile les fonds celle-là je l'ai faite l'année dernière j'ai vu que Clio ah non qui c'est qui voulait la faire celle-ci je crois que c'est Clio Colo qui est en train de la faire Lucille dis-moi non tu l'as déjà faite qui c'est qui est en train de la faire alors là c'est pareil on est dans Clara Marcoa alors les paillettes ça y va donc j'ai fait celui-ci la petite demoiselle qui est en train de faire ses poupées pour Noël ici j'avais même mis comme un film plastique qu'on a dans les dans les boîtes pour pas toucher les poupées bon il a ses imperfections tiens elle a pas d'ombre et ben c'est pas grave c'est pas grave du tout je l'aime beaucoup je veux dire que vu que j'y ai passé un temps certain j'ai passé un temps certain c'est le seul il n'y a pas forcément beaucoup de double page alors là où j'étais très surprise c'est en allant voir dans les mariatrolles mariatrolles je recommence à colorier et je ne savais pas que j'avais fait autant de double page il était effacé de ma mémoire voilà je vous spoil des trucs là quand même je l'ai fait avec Marine coloriage là il y a 15 jours je vous expliquerai cette double page dans les coloriages terminés ça c'est la double page que je suis en train de faire ça ça doit être pour un tuto mais le tuto il est dans ma tête mais il n'est pas ailleurs alors ah oui ah oui mais là c'est pareil je vous spoil ça c'est une double page que je viens de terminer mais je vous en dirai plus dans les colos terminés voilà tu fais le point ça serait bien donc celui-là je l'aime beaucoup aussi je crois que j'en pouvais plus les fleurs et il me semble que je les ai fait avec les color soft ceux-là avec ma petite colombe toute sympathique donc il faut que je le mette de côté Nightfall allez on n'a plus qu'un livre tenez bon tenez bon les filles on y va et les garçons d'ailleurs c'est joli ça alors j'ai fait celle-ci celle-ci elle a été faite avant l'été je crois c'est quand j'ai commencé à découvrir l'usage des pastels gras enfin des pastels à l'huile et en fait je l'aime beaucoup je ne sais pas si je l'ai fixé je l'aime beaucoup cette page ouais 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 est-ce que j'en ai fait d'autres dans ce livre non j'ai commencé mais je n'ai pas fini alors si c'est pas dans celui-là si c'est dans celui-là ça je n'ai pas fini j'avais suivi le tuto de Barbara elle avait fait en live et en fait je n'ai pas fait la souris n'importe quoi ça il me semble tu me diras Sylvie je crois que c'est un duo qu'on avait fait ensemble quand je venais d'avoir le livre printemps quelque chose comme ça je me suis bien amusée avec les highlights toutes les petites fleurs écoutez moi je le trouve très très sympa mais n'empêche que je sais que je l'ai faite mais j'avais oublié quand même allez on tient bon comme chatouille dernier livre le Botanicum et dans le Botanicum et bien j'avais oublié et il y a des illustrations qui sont super sympas franchement je crois que Maria Troll va revenir dans mes tops du moment hop celle-ci alors celle-ci elle date du mois de février alors attendez voilà 2021 je crois que c'est ça parce que j'étais c'est très très flash très 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 flash voilà on va baisser la saturation voilà j'étais à l'hôpital c'est pour ça que je me souviens je suis en train de faire ces fleurs là hop et puis je ne l'ai pas refaite tout de suite celle-là parce que j'avais fait les fleurs mais après le fond je ne savais pas trop quoi faire et puis je suis partie donc du kaki alors j'ai bousillé mon posca à kaki soyons clairs il ne fait plus rien après et après j'ai redessiné des petites fleurs avec des aquarelles un peu nacrées et ma petite abeille là encore j'avais mis les roillettes vous voyez ah j'avais mis yes oh j'avais oublié donc oui donc celui-là celui-là je me souviens ça ce n'est pas une double page alors ça c'est une double page que j'ai commencé vous voyez et que je n'ai pas terminé parce que j'avais pris tout ça mais il faut dire qu'elle était passée un petit peu aux oubliettes celle-là donc forcément j'ai fait cette double page ça c'était je crois que je l'ai fait avec Sylvie aussi ma petite sirène parce que le thème c'était les sirènes voilà et puis dans la foulée j'ai fait celui-ci je me suis bien identifiée quelqu'un qui pêchait au milieu des pêchants et j'aime bien ce que j'ai fait on voit la maison on voit un peu le phare qui est blanc avec le brouillard le soleil qui se lève mais le brouillard j'aurais pu faire le brouillard là en fait j'en ai fait mais ça ne se voit pas suffisamment j'ai fait l'humocoleur j'aurais dû faire quelque chose de plus différent donc là je voyais le pêcheur en train de pêcher et plus loin la sirène qui joue avec le bateau et voilà la double page que je veux terminer cette année c'est celle-ci je l'ai fait il y a deux ans oui l'année dernière je l'ai repris un peu j'ai commencé à faire des trucs et puis je l'ai laissé tomber donc cette année c'est un de mes objectifs je finis cette page que je me méfie parce qu'on est déjà on est le 18 octobre mais bon noël va arriver il faut absolument que je fasse mon petit chat voilà j'avais dit que j'avais compté mais j'ai complètement zappé vous allez me dire vous combien j'ai fait de double page sachant que c'est déjà pas mal et qu'il y a à côté de ça des illustrations en pdf où là on ne peut pas dire qu'il y a une double page mais bon et c'est chiant que ça change tout le temps je vais vous rebaissez là hop voilà dans ce cas là on ne peut pas dire qu'il y a des doubles pages j'ai presque fini un livret de Mario Labudec bon voilà j'espère que ça vous aura plu que ça ne sera pas trop long alors je vais taguer trois copines alors bien sûr ma copine ma copine d'amour Simone Collor bien sûr je vais taguer qui est-ce que je pourrais taguer Marine Coloriage Marine Coloriage ça serait donc Marine Coloriage et je vais taguer ma copine Flo Collor voilà j'espère que vous êtes encore là n'hésitez pas à vous abonner je ne l'ai pas redit dans la vidéo je le dis maintenant n'hésitez pas à vous abonner à me taguer et à partager si cela vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye prenez soin de vous je vous dis je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501